Cela fait maintenant 50 ans, jour pour jour, que le 17 octobre 1961, à cet endroit même, 10 000 personnes affluaient au rond-point de la Défense, en provenant des villes de la banlieue ouest, et se dirigeaient vers le pont de Neuilly. C'est à cet endroit même que des milliers de familles algériennes, habitantes de nos villes, des femmes, des hommes, des enfants, se sont rassemblées en vue de gagner le secteur de l'Etoile pour défiler contre le couvre-feu mis en place le 5 octobre par le préfet de police Maurice Papon, à l'encontre des seuls Français musulmans d'Algérie, pour reprendre la terminologie honteuse de l'époque. C'est à cet endroit que s'est produit un fait exceptionnel dans l'histoire des mobilisations politiques en France. C'est une répression policière d'une violence inouïe qui s'est abattue sur les manifestants. A peine arrivés sur place, c'est par un barrage de police qu'ils sont accueillis. Cette police qui a ouvert le feu sur la foule, qui a matraqué, blessé, tué, jeté à la scène des centaines de manifestants qui n'avaient d'autre tort que de vouloir défiler pacifiquement pour leur dignité. Des milliers de blessés, des centaines de morts et de disparus seront à dénombrer. Dans les jours qui ont suivi, ce sont des vagues d'arrestations qui auront lieu dans les bidonvilles. Ce seront des centaines d'Algériens qui seront renvoyés en Algérie. 50 ans après ce crime, de nombreux témoignages comptent état de cette répression. Les historiens, par leurs travaux et recherches, ont mis en lumière cette réalité. Pourtant, comme au lendemain de la manifestation de cette répression sanglante, où les médias relégaient une certaine version officielle, trois morts et deux courageux policiers qui se sont défendus face à des manifestants agressifs, cette page sombre de l'histoire de France est encore trop souvent passée sous silence. A l'image de la décision du maire de Noguie, nous refusant l'accès à l'île Dupont pour tenir ce rassemblement, c'est toute une partie de la France qui continue de nier cette histoire. 50 ans après le 17 octobre 1961, la répression des Algériens de France, les morts du 17 octobre 1961, tous ces sujets restent encore tabous. Ce triste héritage doit être partagé pour avancer aujourd'hui. Il est aujourd'hui temps qu'un acte fort soit pris par les plus hauts sommets de l'État. Il est temps de mettre en lumière ces terribles événements, que la responsabilité de l'État dans ce massacre soit reconnue, afin que la mémoire des victimes soit honorée, afin que les cicatrices du passé se referment. Car les victimes et les témoins de l'époque, leurs enfants et petits-enfants, tous les détenteurs d'une part de cette histoire et de cette mémoire, exigent une reconnaissance à travers un acte qui engage la République. Tant que la France persistera dans la négation d'une partie de son histoire, elle avancera difficilement dans la reconnaissance de la diversité de ses origines qui font pourtant son identité actuelle. Nous savons en effet que les discriminations liées à l'origine, au nom que l'on porte, à la couleur de la peau, les ségrégations territoriales, les actes arbitraires sont toujours d'actualité. Et ce sont les villes de banlieue, les quartiers populaires, les jeunes de ces quartiers et les enfants héritiers de l'immigration qui en souffrent le plus directement. A l'heure où la peur et la haine de l'autre, le repli communautaire sont à constater, voire même encourager. Le devoir de mémoire et de vérité historique est d'autant plus important qu'il permettra de développer un véritable vivre-ensemble, encouragera et réaffirmera une solidarité et une identité citoyenne. Merci. Merci.